bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour faire justement la vidéo concernant les proches disparus bien évidemment c'est comme je le dis je propose pas de deux choix ici prenez vraiment le temps d'écouter la vidéo du début jusqu'à la fin d'accord ce qu'il est possible que vous choisissiez quelque chose qui ne vous corresponde pas d'accord que ce message ne soit pas pour vous donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous ici on a justement eu la carte indisponible donc cette personne ne pourra pas être avec nous ici c'est le ressenti que j'ai mais on souhaite quand même vous délivrer un message alors on va regarder ensemble le message qu'on souhaite vous faire passer alors ici on vous parle de mise en lumière j'espère que vous voyez bien alors on vous parle de mise en lumière peut-être concernant vos pensées on essaie de développer parce que je sais pas si on me dit que c'est vous ou si c'est cette personne c'est justement ici on parle d'étrangers peut-être ici qu'il y a une notion de vacances j'ai l'impression justement peut-être qu'on vous parle d'une personne étrangère à vous ça peut être un ami prenez comme ça vous parle ici on peut vous parler aussi c'est alors c'est très très spécial parce que le message maintenant qu'on m'envoie on dit penser alors vous voyez même pas les cartes j'essaie vraiment de m'arranger pour faire au mieux donc on vous dit que vous allez penser ici bientôt la lumière va être fait d'accord il y à la notion de quelqu'un qui est à l'étranger quelqu'un qui pourrait être aussi de la famille d'accord je vois une trahison dans la famille et je vois l'envie de vouloir rééquilibrer les choses j'espère que vous voyez vraiment bien toutes les cartes je vois l'envie de vouloir rééquilibrer quelque chose ici alors je vais voir on parle d'une dame blonde ici on parle de compromis trouvés alors on va essayer de voir si on pense avoir un petit peu plus les cartes j'ai une carte qui a voulu sauter mais qui n'est pas venue c'était la carte de la paix de la sérénité j'ai une carte qui s'est retournée toute seule on me parle de compromis on me parle de cadeaux d'accord c'est le message déjà ici c'est comme si on essayait de vous apaiser parce que vous êtes vraiment en souffrance mais vous êtes aussi en souffrance par rapport à quelque chose qui vous travaille l'esprit ici c'est ce que je vois d'accord et si j'ai l'impression qu'il ya une dame de cheveux foncés peut-être une défunte d'accord qui essaie justement de vous apaiser on m'a demandé de faire une coupe en coupe j'ai justement la transformation je vais essayer de vous montrer les cartes la transformation concernant une nouvelle direction d'accord on va prendre les premières cartes on vous dit araignée du soir espoir garder espoir ici parce que les choses arrivent on parle de choses à la campagne ici deux choses quand même assez rapide d'accord une stabilité assez rapidement va être retrouvé ici c'est ce que je vois on me parle aussi peut-être de départ ici ça peut être pris dans le sens des vacances mais c'est pas comme ça que je le vois j'ai l'impression que vous aviez envie de retrouver une certaine stabilité dans votre vie qui ne s'est pas fait tout de suite ça a pris du temps malheureusement oui peut-être que ça aurait déjà dû arriver il ya trois mois en arrière en tout cas on vous dit que dans ces trois mois si l'abondance arrive d'accord donc rester vigilant ici mais rester vigilant aussi concernant un contrat d'accord donc voilà ce que le défunt soyez vous voulez vous dire je suis en train de me brûler les doigts c'est pas très pratique mon histoire j'avais mis quelque chose d'autre au point mais voilà je ne suis pas à la maison donc c'est un petit peu compliqué ensuite je veux regarder quand même la carte conseil qu'on souhaite délivrer beaucoup de cartes je vais pas reprendre malheureusement je vais remélanger on me demande de choisir une carte je vais prendre celle qui s'est retourné qui n'est pas dans l'ordre et c'est exactement la même carte qui a sauté au début ici j'ai l'impression que vous allez vraiment faire attention au choix que vous allez faire moi demande d'en reprendre une autre on me demande de couper alors je vais couper donc on vous demande justement d'être discipliné ici on ressent aussi beaucoup que vous êtes protégé d'accord vous allez vous protéger aussi étant donné que vous avez été tellement limité dans vos faits et gestes jusqu'à présent et tout ça on va vraiment essayer de le transformer d'accord ensuite la deuxième carte qu'on souhaite vous faire partager ici c'est le grand seigneur de la reconnaissance et du service d'accord ici on dit une action en conscience ici je vois quand même une certaine abondance qui arrive je vois quelqu'un qui est derrière vous et qui va vraiment essayer de vous surélever d'accord je vois quelqu'un qui rayonne déjà à l'avance pour vous ce défunt il rayonne déjà en fait parce qu'il les est déjà très conscients de ce qui va vous arriver et c'est vraiment que des bonnes énergies je sais pas ce qui va se passer pour vous en tout cas il ya la notion de devoir rééquilibrer une certaine situation qui ne l'était pas auparavant peut-être qui durait aussi depuis un certain temps et tout ça ça va changer j'ai envie de vous dire ça va changer radicalement d'accord et bien évidemment il faudra du temps pour que les choses se mettent en place mais ça va changer donc voilà ce que je pouvais vous dire pour la carte du premier défunt alors j'en ai eu cinq j'ai pas le temps de le préciser ici dans le deuxième défunt on vous dit même ta vie je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là la culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter même ta vie comme tu le souhaites je serai toujours là pour toi donc arrêtez de culpabiliser parce que ça vous sert à rien vous avez le droit si vous êtes une personne maintenant qui avait vécu un deuil il ya peut-être de ça un certain temps peut-être récemment ce qu'on souhaite vous dire c'est profiter de la vie ne restez pas dans cet inconfort de culpabilité en vous disant mais je ne peux pas faire ça vous avez le droit de vivre d'accord prenez le temps qui est nécessaire pour vous afin de pouvoir surmonter cette épreuve là mais ne vous mettez en aucun cas des bâtons dans les roues d'accord laissez vous justement le libre arbitre de pouvoir vivre pleinement la vie on vous parle également de transformation de transformation peut-être aussi de changement ici moi j'ai l'impression qu'on va on va changer on va déménager en tout cas il ya quelqu'un vraiment qui veille sur vous cette personne elle veille réellement sur vous même s'il peut vous arriver de ne pas ressentir sa présence elle est là pardon ici on peut vous parler aussi d'une jeune fille une jeune fille blonde on vous parle aussi d'un homme blond on vous parle de communication ici peut-être on souhaite entrer en communication avec vous d'accord on va regarder ce qui ressort on vous parle de communiquer peut-être concernant des petites épargnes des petites choses qu'on a laissé de côté donc c'est peut-être pas forcément effectif au niveau de l'argent ici d'accord mais des petites choses qu'on met de côté qu'on garde pour soi on vous dit de communiquer ici alors ici ça peut être dans les trois mois peut-être il ya on me parle de chagrin ici de chagrin de communiquer aussi peut-être concernant une maladie peut-être quelque chose qui vous pèse il va y avoir des choses c'est comme si on vous disait de faire attention parce qu'il pourrait y avoir des visites médicales et c'est pas dans un sens négatif d'accord ou mais aussi qu'on vous dit de communiquer peut-être de préparer le terrain on me demande de regarder ça peut être en rapport avec une naissance on m'a demandé de reprendre la première carte qui était la part justement de la cigogne donc je vous la montre une transformation je suis en train de capter le message en fait ce qu'on vous dit c'est peut-être qu'il peut y avoir une naissance ici d'accord et de prendre le temps de discuter peut-être de trouver un certain compromis un certain équilibre aussi peut-être avec votre partenaire peut-être avec l'entourage je vais faire une coupe on vous parle d'envie d'envie de partir pardon c'est pas rigolo mais on vous parle de hasard ici on vous parle de hasard on vous parle également aussi de démarche administrative ici des choses en cours ça peut être peut-être pour l'été d'accord on vous parle d'espoir on vous parle aussi de protection et si on vous parle de gains d'argent peut-être concernant une mère ou une grand-mère ici on vous redire née du soir espoir j'ai l'impression que si vous avez une maman qui est encore avec vous qui vous aide à aller de l'avant votre mère peut vraiment vous apporter beaucoup évidemment ces messages là ne vont pas parler avec tout le monde mais ici c'est ce qu'on me montre et c'est effectif j'ai l'impression que votre maman elle peut vraiment être là pour vous aider justement à aller de l'avant c'est vraiment le message est quand même assez fort ici donc je vais revenir quand même un tout petit peu en arrière donc prenez bien note 1 de ce que je vous dis parce que moi dans la seconde qui suis je me rappelle déjà plus de ce que ce que je vous ai eu dit donc je vais revenir un petit peu en arrière on me le demande voilà donc justement ici ça peut être peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez pas peut-être concernant cette grossesse on vous parle aussi d'épargner d'accord des visites médicales je ressens du du positif ici mais de faire attention de peut-être de devoir préparer le terrain soyez vigilant aussi concernant les dépenses que vous faites faites des dépenses appropriées voilà c'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer au travers de ces cartes faites des dépenses appropriées pardon donc je vais reprendre les cartes et on va regarder le message qu'on souhaite vous faire passer alors il y en a beaucoup et c'est toujours la même ici on vous parle également de discipline donc c'est bien ce que je vous disais ne faites pas n'importe quoi faites des choses quand même réfléchies d'accord ne dépensez pas l'argent inutilement inutilement dans des choses qui pourraient éventuellement ne pas vraiment vous servir mais plutôt vous desservir c'est ce qu'on est en train de me dire ensuite on vous dit avec le roi d'aigle ici on vous dit vu d'ensemble aide angérique donc j'ai l'impression qu'en haut on essaie vraiment de vous aider à y voir un petit peu plus clair c'est comme si vous étiez un petit peu vous voyez la carte derrière ici comme ça fait c'est comme s'il était pris dans un tourbillon mais cet aigle là il vient il montre le chemin vous voyez alors prêtez peut-être attention à vos rêves et tout ça ou peut-être ça peut aussi des synchronicités on essaie vraiment de vous éclairer ensuite on vous a donné encore d'autres cartes il ya énormément de messages et de conseils on a eu la carte la grande dame d'amour et de compassion où c'est qu'on vous parle de considération de soyez soyez en fait reconnaissant de ce qu'on vous offre d'accord j'ai l'impression que pour certains c'est pas acquis vous n'êtes pas conscient de la chance que vous allez avoir ou que vous avez tout simplement donc soyez reconnaissant soyez aussi en compassion avec vous même d'accord ensuite on vous dit également de prêter attention et de communiquer peut-être aussi avec votre enfant intérieur avec votre partie divine ici c'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer et on vous dit vous avez des idées et vous avez le droit d'avoir des idées et de vouloir faire en sorte de les concrétiser ici d'accord donc on a avec cette carte là la reine des glaces où c'est que on voit qu'on garde tout pour soi où c'est qu'on n'a pas forcément envie de communiquer vous voyez mais avec cette carte là je trouve qu'elle se complète vraiment très très bien parce que malgré que vous restez dans l'inaction cette carte là vient juste en fait renforcer avec le prince faucon où c'est qu'on vous dit justement de prêter attention au message aussi qu'on essaie de vous délivrer d'accord donc ne restez pas figé dans votre propre sphère d'accord c'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer donc je dois un petit peu me dépêcher parce que sinon ça va me faire comme la dernière fois ça va couper et vous aurez quatre secondes de vidéo alors je me dépêche on va passer ici au troisième des fins pas dessin je sais pas pourquoi je dis ça si je l'ai dit c'est qu'il y a certainement une raison peut-être qu'il y en a qui s'amusent à dessiner ici et que c'est pas des dessins qui sont comment je peux vous dire ça ce sont des dessins en fait qui vous aident d'accord vous êtes inspiré à faire ces dessins c'est ce qu'on est en train de me dire juste à présent on vous parle aussi de rêve réel ici alors les rêves réels on va regarder le message qu'on a envie de vous faire passer ici ensuite on vous parle alors hop là on vous parle de mettre des petites choses de côté c'est comme si vous essayiez de préparer votre nid avec cette carte là on vous parle de sérénité ici on vous parle aussi d'ambition peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui souhaitent travailler en rapport avec la médecine d'accord ici on vous parle de communiquer ici peut-être de faire aussi des recherches alors on va regarder il y a tout qui saute oui on vous dit qu'il va y avoir des mises en lumière concernant ça concernant ces recherches là alors ça peut concerner justement peut-être un enfant votre propre enfant ici c'est ce qu'on me dit alors il y a beaucoup de cartes on va regarder ça fait beaucoup de cartes quand même ça ne parle pas ça ne parle pas donc je vais les remettre dans le jeu une petite coupe on vous parle de cadeaux on vous parle de cadeaux concernant une nouvelle direction à prendre ici peut-être concernant un homme ici un homme qui vous a trahi peut-être qui vous a volé aussi je ne peux pas vous dire qu'il s'est moqué de vous mais j'attends de voir l'autre carte je ne sais pas ici je vois quand même une dame je vois une histoire avec un homme ici qui va s'arrêter d'accord je vois que c'est perdu je vois que ça va s'arrêter ce sera vraiment la fin pour cette personne pour cette femme là j'ai l'impression que cette femme elle va vouloir mettre un terme ici pour pouvoir retrouver une certaine stabilité ici d'accord une stabilité une justice il y a des choses qui doivent peut-être s'arrêter donc c'est peut-être pas forcément dans le monde physique ça peut se passer aussi dans votre fort intérieur d'accord c'est que vous avez besoin de faire un travail et vous devez changer certaines visions que vous avez peut-être de la vie qui ne correspondent peut-être pas forcément à ce à quoi il serait adapté de faire en fait ce qui vous correspondrait réellement j'espère que je me fais bien comprendre parce que des fois j'ai aussi de la peine à me comprendre moi-même donc on va regarder le message qui vous est proposé ici alors on va essayer de voir le message conseil je dois vraiment me dépêcher avant que ça coupe j'aimerais bien que la vidéo soit en entier et pas en deux parties c'est quand même fou on tombe toujours sur les mêmes cartes on vous parle de communication avec l'esprit ici je ressens une grande force intérieure d'accord donc n'hésitez pas à faire vos demandes demandez la carte elle porte le chiffre numéro 11 je ne sais pas pourquoi on me demande de vous le dire donc voilà et ensuite on vous dit également de persévérer même vous avez le prince de l'arc-en-ciel c'est pas ce qu'on essaie de me faire comprendre ici c'est que peut-être il y en a certains qui se sentent un petit peu démunis un petit peu bloqués peut-être concernant leur évolution dans le monde spirituel mais ici on vous demande vraiment de persévérer d'accord on ne vous oublie pas mais vous avez besoin vous aussi de faire votre propre travail pour pouvoir avancer d'accord donc voilà ce que je pourrais vous dire concernant ce défunt là on va passer au quatrième très jolie carte petit oiseau ici on vous dit tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau et bien c'est un de mes signes si tu ne l'as pas encore vu observe bien j'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi alors je vais battre une carte ici on peut peut-être vous parler de choses qui vous rongent d'accord peut-être quelque chose à deux j'attends de voir j'ai l'impression qu'il y a notion ici de fêter quelque chose ici de quelque chose de fort alors quelque chose de fort au sein du foyer c'est le message qu'on souhaite déjà vous faire passer j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir d'autres cartes qui vont sauter ici on vous parle de sincérité aussi j'ai l'impression que les cartes c'est fini alors on va arrêter avec les cartes parce que ça ne sert à rien de continuer alors je vais me concentrer sur le message ça peut être aussi en rapport là j'essaie de faire aussi un peu général pour que ça parle à tout le monde ça peut être aussi en rapport concernant une maladie d'accord quelqu'un qui a été malade on vous parle aussi de festivité d'accord au sein de la famille les choses vont être réharmonisées d'accord et on vous parle vraiment d'une grande force j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment la personne sur qui on peut s'appuyer c'est vous qui gérez tout qui emmagasinez tout pour essayer de retrouver cette certaine stabilité peut-être au sein du foyer vous êtes vraiment une personne assez forte et assez loyale en fait vous essayez vraiment de donner le meilleur de vous même pour essayer de parvenir peut-être à un certain compromis une certaine aisance une certaine joie c'est comme si vous étiez là pour apporter la joie autour de vous vous êtes en fait comme un pilote on a un support un support qui est vraiment très très utile et bénéfique aussi autour de vous c'est bénéfique ce que vous faites on coupe on a quand même la transformation et le cadeau c'est beaucoup 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 les mêmes messages qui ressortent quand même j'ai l'impression que c'est comme si l'univers les défunts sont là aujourd'hui pour vous essayer de partager avec vous qu'il y a des choses magnifiques qui vont qui vont vous arriver ici c'est vraiment l'impression que j'ai on va regarder la carte PC que je vous ai donnée il y en a plusieurs aussi alors nous avons encore une fois cette carte elle porte le numéro 2 peut-être que ça va parler à plusieurs personnes où c'est qu'on vous parle de faire des actions en conscience d'accord d'être humble aussi avec vous même ah là là il y a énormément de cartes alors on a le 2 on a le 19 le 23 le 27 et le 1 ce sont peut-être des numéros qui vont vous parler je ne sais pas en tout cas ici ce qu'on me dit c'est concernant cette action de rester en conscience et humble on vous dit d'arrêter de croire d'accord de survivre c'est comme si vous êtes dans l'action de survivre ici comme si vous êtes vous pensez en fait qu'il n'y aura rien de mieux pour vous alors que vous vous trompez totalement d'accord les choses sont en train de bouger d'accord pour le moment vous êtes peut-être dans cette phase-là de survie mais ici ça va changer d'accord on vous parle aussi de choix conscients vous allez faire les bons choix avec cette carte-là on a le choix ici du ying et du yang vous voyez de retrouver justement cette stabilité qu'on n'avait pas peut-être concernant aussi une association ici ça peut être en lien avec peut-être ce défunt qui est parti vous savez que je vois que c'était une union quand même sacrée d'accord c'est comme si on a envie de vous redonner justement ce que vous méritez d'accord oui on a envie de vous donner ce dont on vous a privé en fait avec cette carte-là c'est vraiment le message on veut vous rendre ce qui vous a été pris c'est le conseil que je pouvais vous donner même si c'est pas forcément un conseil mais c'est ce qu'on souhaitait vous dire donc j'espère que ça va parler avec vous ce sont des messages quand même assez rares de ceux que j'ai à la normale on va passer ensuite au dernier des fins où l'on vous dit que l'on est fier de vous et je dois vraiment me dépêcher parce qu'il me reste 6 minutes avant que ça coupe alors on a déjà une première carte alors concernant peut-être une dame que l'on est dans une cinquantaine d'années voire plus on souhaite vous dire qu'on est fier de vous on est fier de votre force d'accord de votre force c'est comme si vous avez réussi justement à surmonter ces épreuves vous voyez comme le sol est craquelé il n'y a rien de positif là dedans c'est comme si on se bat toujours à temps perdu et aussi on est fort justement c'est ce qu'on me montre vous êtes une personne forte vous avez toujours réussi à vous sortir de ces petites crevasses qu'on voit là sur cette carte il faut vraiment une force immense pour faire ça je tiens déjà à vous le dire c'est une personne vraiment qui est reconnaissante de vous et qui vous admire énormément on me dit quelle force d'esprit quelle force d'esprit effectivement ça n'a pas dû être simple à chaque fois on vous parle aussi dans les trois mois soit dans les trois mois soit en été on vous parle d'équilibre peut-être de commerce de commerce ensuite ici on nous parle aussi peut-être d'une déception de la conflit concernant un cadeau vous voyez c'est exactement ce que je vous disais le cadeau est vraiment très très présent dans tous les messages des défunts ici j'ai l'impression qu'il y a l'histoire que vous auriez peut-être dû faire quelque chose ou avoir quelque chose qui n'est pas arrivé d'accord à cause de la coupe ici qui est cassée ça ne vous est pas parvenu ici on vous parle de bonheur alors on va voir si on peut m'aider un petit peu encore à analyser le milieu on vous parle on vous parle de choses de justice en transformation ici il y a des choses administratives peut-être en lien avec la justice qui vont c'est comme si on va vous faire un cadeau de pouvoir développer ces choses-là vous voyez en lien avec l'administratif et en coupe j'avais justement la justice j'ai l'impression que ces administrations-là ça a pris du temps d'accord on vous dit que bientôt vous allez enfin pouvoir penser accéder à cette chose qu'on vous apprit d'accord vous allez enfin pouvoir parler peut-être avec un enfant ici un enfant peut-être qui est en phase de transformation elle n'est pas négative ici en transformation concernant une direction une direction qui va certainement plus lui correspondre à votre enfant je vois qu'elle va peut-être se remettre en question concernant peut-être certains compromis qu'elle devra faire avec un homme un homme brun un homme brun où c'est qu'on vous parle de fin peut-être il y a l'histoire ici d'une troisième personne d'accord peut-être enfin je vois ici une séparation mais j'ai l'impression que c'est avec une personne encore extérieure c'est comme si on avait des liens encore à couper avec une personne du passé ici c'est ce qu'on me montre il y aura des démarches aussi à faire des démarches à faire peut-être en lien avec l'étranger ici quoi qu'il en soit restez vigilant aussi pour ceux qui souhaitent faire des petits voyages d'accord dans l'ensemble ce sont quand même plutôt des bonnes énergies qu'on a là j'espère qu'il n'y a rien qui est coincé ici mais on me redit encore une fois quelle force morale oui c'est clair qu'il faut quand même avoir une immense force mentale surtout j'ai envie de vous dire pour pouvoir faire ce que vous avez fait jusqu'ici d'accord pour pouvoir justement surmonter à chaque fois toutes ces étapes qu'on vous a mis tout au long de votre vie toutes ces crevasses où c'est que vous avez dû vous battre pour pouvoir vous en sortir c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde d'accord beaucoup de personnes auraient déjà dit j'arrête là je ne me bats plus que vous vous avez toujours été là vous avez toujours combattu tout le temps et c'est une fierté je comprends pourquoi on vous donne cette carte je suis fière de toi ici nous avons eu encore une fois cette carte le grand seigneur et la reconnaissance du service j'ai vraiment l'impression que là en haut on est auprès de vous j'essaie de faire vite ça va bientôt couper on vous parle aussi de rester dans le non-jugement concernant ce que vous allez apprendre ici d'accord j'ai l'impression aussi que ceux qui sont en haut restent sans voix en voyant votre force mentale et morale on reste sans voix on reste subjugué c'est comme si vous étiez un joyau tout simplement d'accord ensuite on vous parle aussi de conscience pauvre l'orphelin emprisonné ou c'est comme on vous dit de soigner aussi votre enfant intérieur ici d'accord parce que vous avez tellement subi de choses que vous en avez été aussi affecté intérieurement ce qui est tout à fait normal alors prenez du temps pour vous d'accord c'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant les proches disparus j'espère que ça va vous aider et pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo je vous en passe tout très 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 fort pour vous – Sous-titrage FR 2021